Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dertraly 2.0. Nous avons testé la C4 WRC dans la vidéo précédente. Nous sommes aujourd'hui aux Etats-Unis pour rouler avec la Skoda Fabia 2005, une voiture qui est disponible à l'unité à 1,99€ ou dans la saison 1 du Season Pass. Bref, c'est parti ! Et il pleut des cordes ici aux Etats-Unis. On va voir ce que donne cette Skoda. C'est parti ! On lâche la bête, on va voir un petit peu si ça glisse ou si c'est un peu plus stable que d'autres voitures. Alors la Skoda, évidemment, 300 chevaux, moteur de litre. Une voiture que j'aime tout particulièrement. C'est une de mes voitures de l'époque que j'ai le plus en... je crois que j'en ai 8 ou 9 en miniature. J'adore ce modèle. Alors par contre, je ne connais pas encore très bien ce segment de spécial. Et vu les conditions de luminosité, il va falloir faire très attention aux notes du co-pilote pour ne pas se mettre totalement la tête au fossé. Alors je tourne évidemment cette vidéo après ce que vous avez vu plus tôt dans la journée avec la C4. Et il faut forcer de constater, dire que les retours sur les deux premières voitures que j'ai pu lire aujourd'hui sont plutôt corrects, plutôt positifs. Ce qui fait vraiment rager les gens, c'est vraiment ce contenu qui n'est pas renouvelé. Alors je voulais parler avec vous d'autres choses. Je ne sais pas si j'avais écouté les notes, j'aurais pris le pied à fond. Je voulais parler avec vous d'autres choses puisque je vous proposerai sans doute dans les jours qui arrive une vidéo sur Durtradi 2.0 de modding pour ajouter des voitures, des voitures qui sont issues du premier Durtradi. Donc c'est assez intéressant. Ça remplace des voitures modernes. Par exemple, la Subaru Impreza WRC va remplacer la Impreza moderne du groupe N4. Donc il y a pas mal de petites choses qui peuvent être faites, notamment l'intégration de la Hyundai i20 qui remplace la Colt dans la catégorie R5. Donc il y a vraiment des trucs très sympas. Alors on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Pour l'instant, la voiture se comporte bien. On sent bien les aspérités de la route. En même temps avec les feuilles, la pluie, les flaques. Ce serait un peu dommage de ne pas s'y retrouver. On va faire 12 km dans la panade. Et avec cette voiture-là, je l'ai fait sans problème. Alors je voulais aussi évoquer un truc. Vous le verrez sans doute sur les intégrations en replay de certaines caméras embarquées. Le volant est très particulier sur cette voiture. Avec le cerclage rouge. Si vous savez à quoi ça sert, éclairez ma lanterne. Je n'ai aucune idée. Peut-être que des experts du rallye qui s'y connaissent bien mieux que moi vont pouvoir m'éclairer sur ce disque rouge qui surplombe le volant de la voiture de Macré. Alors est-ce que c'est dû au fait que ce soit la voiture de Macré ou est-ce que c'était comme ça sur toutes les Skoda Fabia ? Je n'ai pas regardé sur le net. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner des réponses pertinentes et techniques en commentaire. Allez, elle doit pouvoir passer plus facilement. On s'en est bien sorti au passage de l'épingle. Je prends très, très peu de risques. Mes freins à main sont catastrophiques. Je perds énormément de temps sur les épingles. En même temps, là, je ne vois pas trop où je vais. C'est très sombre. Le contraste de mon écran n'est pas top. Et donc les phares et la pluie. Plus le fait que je vous parle, ça ne m'aide pas beaucoup. Difficile de donner du frein à main à ce genre de voiture. Surtout en 4 roues motrices et avec un empattement aussi court, plus simple sur la C4. Bon, en tout cas, au niveau comportement, cette voiture est tout aussi stable que la C4. Peut-être même plus stable encore. Un vrai plaisir. Si je devais en choisir une des deux, honnêtement, j'opterais facilement pour la C4. Et pourtant, celle-ci est bel et bien ma préférée. Je trouve que la C4 a un comportement plus agréable. Alors, j'ai roulé, évidemment, entre les deux vidéos avec la C4 sur une piste comme celle-ci. Et je la trouve plus facile à appréhender, mais pas forcément plus simple. Plus fun, en fait, parce qu'elle est un peu plus longue. Je trouve que dans les deux, la SCODA est la moins fun. La plus sûre. Allez, de toute façon, on ne la gagnera pas, celle-ci. On va essayer de ramener la voiture sans l'abîmer. Après avoir été goûté au peu plié. On a failli l'avoir un peu plié. Ok, elle était facile. Globalement, ça se pilote. Alors, je roule aux palettes. C'est vrai que j'aurais pu rouler avec le frein à main en boîte séquentielle, en TSS handbrake. Mais je trouve qu'à la palette, ce n'est pas gênant. On ne gâche pas trop. De toute façon, déjà, les voitures qui manquent n'étaient pas à la palette non plus. J'aimerais bien, dans cette catégorie, avoir d'autres voitures qui arrivent rapidement, même s'ils ne sont pas prévues. Je n'attends pas forcément la Subaru Présed, j'attends beaucoup la Focus. Fin de séquence ici, très sympa. Oh là là, mais décidément, il m'en veut absolument. Au secours ! Je cherche la route. Ne me disqualifiez pas, s'il vous plaît. Merci. Le contraste est atroce sur mon écran. Je ne vois absolument rien. Voilà, je ne suis pas ultra fan de cette voiture à piloter. En termes d'expérience, je parle. Elle n'est pas forcément très emblématique. Mais voilà. Ce n'est pas un must-have du tout. Hop ! Allez, dans l'eau. Je n'avais pas les roues droites. Ça, c'est quelque chose de très très bien dans le jeu. Bon, globalement, ok, c'est une voiture très neutre. Peut-être même insipide, insignifiante. Mais qui a... Qui a le mérite d'être in-game parce qu'elle est iconique. Mais voilà, quoi. C'est moins flagrant avec celle-ci qu'avec la C4 qui est un peu plus grande, un peu plus longue. C'est moins fun, tout simplement. Mais peut-être que si vous voulez débuter dans la catégorie, commencez par la Fabia, qui a l'air plus facile à prendre en main, de par son empattement et par son comportement. On en a fini avec cette spéciale. Bon. On ne sera pas dans les annales du rallye des Etats-Unis. On est douzième, mais bon. Nous avons du temps sur la liaison. Vérifions la voiture et les pneus. Bon. Et pas content. Eh bien, on va en rester là, évidemment. Donc voilà pour le premier contenu de cette première saison. C'est divisé en deux saisons dans ce Season Pass. Je vous mettrai en lien dans la description, évidemment, les différentes choses importantes. Donc tout d'abord, le lien vers le jeu. Durt Rally 2.0 version normale et version Deluxe. Qui comprend donc toutes les voitures qui sortiront et les sites, les lieux dans ce Season Pass. Le Season Pass en lui-même. Et je vous mettrai aussi Durt Rally 1. Allez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et si le contenu vous intéresse pour retrouver des contenus du DLC Season Pass de Durt Rally 2.0. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'étais un peu moins à mon affaire que sur la spéciale avec la C4. J'espère néanmoins que ça vous aura éclairé et que ça vous aura bien présenté le contenu de ce premier contenu du Season 1 du Season Pass. On y est arrivé. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. Salut ! Sous-titrage ST' 501